salut à tous et à tous c'est le bruit métier pour une vidéo sur fifa voilà on se fait kiffer c'est une vidéo qui sort un petit peu des faits d'artifice même complètement mais voilà un nouveau fifa j'adore fifa et celui-là en particulier il est énorme les gars on va pas se le mentir faut pas dire l'inverse il est énorme le gameplay il a changé je trouve franchement bravo pour une fois puis en plus j'ai commencé en beauté avec des bons packs alors j'ai des bons joueurs alors là je vais vous montrer ma team et quelques astuces pour bien commencer fifa bien sûr là j'ai des joueurs assez cheaté genre assez cher alors je vous dirai qui prendra la place du monde je vais essayer pour que vous puissiez partir sur de bonnes bases alors tout simplement au début on part sur un hugo lyuris alors voilà c'est un joueur assez cher 36000 crédits je comprends bien que pas tout le monde peut l'acheter au début de fifa moi là j'ai une semaine de jeu j'ai mis 0 0 euros mais je m'en sors bien vous voyez voilà alors hugo lyuris 89 de plongeant 90 en réflexe 90 excusez moi j'ai pas encore réflexe je suis suisse alors je dis de nantes mais pour vous je veux dire 90 tout simplement à la place je pense que vous pouvez prendre areola qui est super fort aussi et qui coûte moins cher alors sur ces joueurs je vais pas faire plus de détails mon avis voilà il est pas mal super fort comme toutes les années j'ai l'impression alors en défenseur droite jesus navas un super joueur aussi assez cher aussi alors à la place je vous propose de prendre dust qui joue au barça la nouvelle la nouvelle recrue du barça américaine qui fait le taf ici à mon avis qui coûte moins cher et là jesus navas c4 de gestes techniques et 37 87 de vitesse donc on voit qu'il est pas mal l'agile équilibré pour un défenseur droite 90 accélérations 84 de vitesse excusez moi j'ai galère beaucoup je suis pas habitué à dire 80 et tout pour un défenseur droite c'est cheaté il peut monter sans sans problème sur le côté droite je crois que c'est tout pour ce joueur après nous avons compte et alors là ouais c'est pas un joueur top class mais franchement il fait le taf j'aimerais acheter l'anglais mais j'ai pas encore les crédits pour l'agéconomiste pour l'anglais agilité franchement ça va je trouve qu'il est assez rapide pour un défenseur donc c'est ça qui fait un peu son niveau franchement il est pas mal il est accessible à tout le monde voilà 2000 crédits même pas vous pouvez le trouver moins cher à mon avis donc pas de souci pour ça après nous avons hernandez c'est pas un joueur exceptionnel non plus mais voilà il fait le taf l'activité est pas mal qu'on ait deux balles normal il ya une bonne défense en physique qui passe bien une vitesse modérée ça va mais tout simplement j'ai mis ça car j'ai pas qu'il ya un énorme joueur le défenseur gauche c'était pour le lien davis je pouvais pas laisser sur le bon les gars il est énorme ce joueur exceptionnel quête de gestes techniques vos points défenseurs droite et gauche sert pas grand chose un petit geste technique c'est plus la vitesse qui va compter donc l'accélération 96 vitesse 96 aussi il est très très agile une bonne endurance une bonne vitesse les gars c'est une pépite je n'ai pas dit avant qui acheter la place de hernandez quoi qu'il n'est pas très cher donc je sais pas franchement je sais pas forcément quelqu'un de bayard mais à gauche pour on est même dit pourquoi le collectif faut un français alors ça c'est à vous juger qu'est ce qui vous semble mieux après on passe à rodrigo lui aussi c'est une pépite trop 87 de d'agilité équilibre pas mal aussi vitesse c'est énorme surtout qu'ils font plus 10 que collectif alors franchement il est très rapide en match il marque pas mal de buts je trouve et le prix il n'est pas très cher leur cadre de gestes techniques alors tous mes joueurs en cas de gestes techniques presque sauf le défenseur parce que moi je n'arrive pas à jouer des joueurs qui ont trois gestes techniques c'est moi je suis un joueur qui dribbent pas mal alors voilà franchement je vous le conseille donc on avait un fond droit qui était espagnol voilà donc elle nommé les mieux franchement ce joueur il est vachement il est vachement cité aussi vachement complet sauf les frappes qui manque qui manque un petit peu mais sinon on voit que l'agilité tout ce qui est à l'accélération vitesse c'est pas trop ça mais franchement on va pas trop ça c'est un c'est un milieu central il n'a pas besoin de vitesse il amène le jeu c'est tout on en est passé tout mais il fait des récupérations aussi franchement très très propre j'ai bégayé excusez moi c'est la fatigue voilà très très propre pas très cher kinsley coman alors lui il est vachement aussi surtout la vitesse moi j'adore la vitesse sur le côté je pense comme tous c'est ça qu'il faut faire le côté et il est bien qu'à des gestes techniques aussi pour écouter 20 mille crédit donc justement lui je pensais que vous pouvez prendre un joueur qui s'appelle jabi il me semble je sais plus trop il joue c'est un français qui joue en allemagne aussi c'est un très bon joueur il a quatre de gestes techniques une bonne vitesse je vais vous le montrer après si j'arrive voilà après nous avons fait qu'il alors lui il n'a pas une grande vitesse alors tout ce qui est puissance de frappes et tout vous pouvez bombarder surtout pour jouer les rebonds ou essayer de marquer franchement c'est pas mal puis en vitesse ça va en fait il a de la vitesse quand même il suit bien une bonne vista voilà il est pas mal il est complet moi j'aime bien rester pour faire collectif avec rodrigo espagnol voilà la ligue après nous avons baigné d'hier alors là je suis perdu au niveau offensif je sais pas trop qui m j'ai mis baigné d'hier il coûte super cher donc faut mettre un coucou pour vous coûte vachement moins cher et qui est assez complet aussi bien moi je ne suis pas trop testé mais je suis pas trop convaincu par sa taille qui est assez embêtante mais ça passe encore ses stats sont complètes alors n'hésitez pas à me dire un jour à la place de benedir que je pourrais acheter j'ai essayé de mettre la casette tout ce qui va avec mais c'est quand même le meilleur à son poste je trouve comme français voilà équilibre magnifique 80 et 91 équilibre 89 finition il est parfait aussi c'est juste je trouve que le physique c'est assez compliqué puis une vitesse il est pas très rapide non plus fort ça passe mais voilà là nous avons même fils des pailles que je trouve excellent dans ce qui fait même si l'agilité et tout c'est pas ouf mais je sais pas dans ce qui fait j'arrive bien jouer avec alors voilà j'hésite à acheter marcel mais je ne sais pas s'il est bien bien meilleur que baigné fin que des pailles après il ya juste pas le collectif à 100% malheureusement voilà mon équipe au complète juste fait qu'il est des pailles qui voilà qui qui ont pas le collectif donc je sais pas je pourrais mettre martial en pointe mais je ne sais pas s'il est fort justement je vais chercher le joueur je vous conseille aussi d'acheter pour mg pour la place de commande franchement je vous conseille fortement on va aller voir ça leur concept à lieu bouillard il ya aussi bailé qui est super fort mais il n'est pas il n'est pas français mais voilà c'est déjà dit j'aime bien alors on va voir vous voyez qu'il est excellent et accélération vitesse magnifique et équilibre agilité magnifique et je pense pas qu'il bout très cher non plus franchement très très propre très 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 propre alors faites comme vous voulez mais moi je vous ai conseillé ma team et avec joueurs à mettre pas très cher voilà je prends j'ai une team à 200 cas même avoir plus en une semaine sans mettre de crédit j'ai joué pas mal justement je vais vous donner mes conseils alors bien sûr faites les fondations tout ce qui est l'objectif serait bien commencer pour les progrès sous saison il ya des packs pas mal aussi avoir c'est d'avoir de la chance là dedans j'ai déjà eu des aussi franchement c'est ils ont été pas mal généreux sur ce fifa il est qui ont été pas mal généreux ouais j'ai réussi à bien commencer après un conseil c'est de jouer en clash équipe alors là je veux tout simplement vous montrer que avec très peu de points c'est pas la fin de la semaine mais vous jouez quelques matchs à peu près moins je pense je sais pas ça c'est selon vous ma joue en planche comme ça j'arrive facilement en élite 2 c'est vraiment dur enfin pas dur mais c'est que c'est long il faut vraiment jouer beaucoup donc pour si vous visez or un par exemple c'est quand même 11000 crédit avec trois paquets c'est intéressant ça offre un prêt 20 mille crédit voilà gratuit est tout simplement un conseil que je vous donne cette défi création moi j'ai plus parce que je les ai fait c'était les défi créations avancées les hybrides ligue pays franchement c'est ça m'a bien ralas on va pas se le mentir je me suis fait à peu près plus de 100 mille de bénéfices j'ai j'ai chaté j'ai eu courtois et tout ce qui va avec franchement j'ai de la chance mais je pense que vous pouvez être rentable si vous avez des bonnes équipes et des joueurs qui traînent donc moi c'était mon conseil sur ce nouveau fifa voilà dites moi en commentaire qu'est ce que je pourrais améliorer de mon équipe qu'est ce que je pourrais faire de mieux vous entraider ce serait magnifique donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous de la prochaine ciao